Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. African 24 Et à présent, je vais donner la parole au président légitime du Togo, son Excellence, Dr Gabriel Agbeyomi Mensankojo. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les membres du gouvernement, mesdames, messieurs les membres de notre écosystème, je suis heureux de prendre part à cette commémoration virtuelle de ce soir et vous dire que j'ai déjà, depuis 18h, fait un message à la nation. Je voudrais remercier le professeur Niamsi parce que c'est un personnel qui n'a pas le temps d'avoir accepté de perdre quelques secondes pour cette terre africaine du Togo et vous réaffirmez encore ce soir que, quelle que soit la durée de la lutte, le peuple togolais triomphera. La légitimité, ce n'est pas l'Elysée, c'est dans les urnes. Nous avons gagné, donc, cette élection de la manière la plus écratante. Le corps diplomatique installé au Togo ne peut me démentir. Les leaders de l'opposition aussi ne peuvent pas me démentir. Fort lui-même ne peut pas me démentir. Après avoir procédé au RODOC, 24 heures après le scrutin, il m'a envoyé, comme ça l'a dit, son ministre des Transports, terrestres aériennes et ferroviaires pour tenter de me suborner. Il ne peut le nier. Ça fait longtemps que nous disons la même chose. Dans un pays de droit, la justice n'en a pas pour clarifier la situation. Maître Akako aussi ne me démentira pas qu'il est venu de la part du général Yac et qu'il dit d'abandonner mes recours et voir arrêter la procédure judiciaire et que j'aurai le pot de premier ministre au pouvoir élargi la malette aussi. Et de s'interroger, que diras-tu? Monseigneur Poudjuro, si tu as accepté cette offre. En fait, Monseigneur Philippe Poudjuro, nous ne cesserons jamais de le remercier pour ce qu'il a fait pendant la conférence nationale pour conduire qu'après que Tino Agbelenkor, logo de souli, au niveau de la CDPA, ont dénoncé donc le régime et qu'après, donc, on les a pris pour les torturer et après, on dit qu'il faut les juger. Eh bien, c'est pas eux que le 5 octobre est arrivé. Et Poudjuro a présidé cette conférence nationale et a présidé également le Haut Conseil de la République. C'est le même Poudjuro qui est revenu 31 ans plus tard pour demander à la classe politique et à celle de la société civile, unissez-vous, on présente un seul candidat, on gagnera. Moi, je n'avais pas rencontré Monseigneur Poudjuro avant que je ne déclare sur TV5 en octobre 2019 que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a un tenance pour Tougou en 2020. Ce n'est qu'après que j'ai été investi par mon parti, ce n'est qu'après que sur nos cheminement, nous avons rencontré Monseigneur Poudjuro. Monseigneur Poudjuro, c'est le catalyseur. On le prend comme un ennemi autant du côté du pouvoir que du côté de l'opposition classique parce que je ne suis pas sûr que sans sa contribution, nous pouvons arriver à briser le mur de l'immobilisme. Donc, Poudjuro, nous devons lui rendre hommage aujourd'hui et demain. Les fausses lèvres de félicitations, c'est une réalité. Ce n'est pas moi qui le dis. Kofi, Niam Niam aurait interrogé Macron qui lui a dit également non, non, nous n'avons pas reconnu ni la France ni l'Allemagne ni l'Union européenne nous n'avons reconnu. Le député Sébastien Nadeau, c'est une institution de la République, Commission Affaires étrangères de l'Afrique nationale française a interrogé, a fait une lettre interpellative au président Macron. Mais la France-Afrique a joué. La France-Afrique a beaucoup joué. D'ailleurs, quand on fait une élection dans la zone francophone au bout de deux ou trois mois, on a reçu à l'Élysée ici, c'est après 13 mois pour montrer que ce n'était pas aussi facile qu'il y a eu beaucoup de négociations. Ah non, mes amis, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est rester déterminé. Rester déterminé et un focus sur la tendance. les pères fondateurs de la nation togolaise qui sont aujourd'hui donc des esprits vangélisés vont nous accompagner. C'est dur pour chacun de nous. C'est dur que le découragement donc arrive à s'emparer de nous. Mais faisons confiance à Dieu en disant que ce que nous faisons là, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. nous le faisons pour les générations présentes et futures. Il y a un certain comportement qui mourit pile. Quand Zeus achavons, 48 heures avant le scrutin, à travers une vidéo qui était devenue virale, que Fonya Singbe n'a jamais dépassé la barre de 20% à tous les scrutins présidentiels auxquels il a participé. c'est le même Zeus qui le lendemain de ce scrutin m'a appelé pour me féliciter que ce que les aînés n'ont pas pu faire, grâce à Dieu vous l'avez fait. c'est le même Zeus une semaine plus tard qui se rend sur une radio pour dire qu'il a gagné il n'a qu'à mener l'épreuve. Zeus ne s'est pas interrogé par quelle achimie celui qui n'a jamais eu 20% sur le tour à 72% ce qu'il n'a jamais réalisé depuis que le destin ou peut-être l'aventure l'a amené au sommet de l'État. C'est le même Zeus qui sur les radios se répand qu'à Gomer gagner il n'a pas de truc il n'a pas de preuve on n'a jamais demandé les preuves à fond on n'a jamais demandé les preuves à fond au niveau de l'ANC appelons les choses par le nom oui le discours officiel et accusateur pourquoi ah oui c'est Koduro qui est arrivé c'est pour ça que nous avons fondu que le score le socle électorat que nous avions a fondu à cause de Koduro je dis il y a des honnêtes gens pas mieux puisque un baron de l'ANCF venu à la maison me dit devant ma femme que le score historique que tu as réalisé tu ne pourrais jamais le réaliser s'il n'y avait pas Koduro j'ai dit c'est vrai malheureusement Mgr Coduro a incité Fabre que sinon si Fabre se levait de chez lui et voulait rendre visite au nouveau président de la république il ne serait pas arrivé au niveau de la colombe de la paix avant que unir donc ne te remettre le pouvoir en partant ce personnage dit à mon épouse appelle l'épouse de Jean-Pierre Fabre afin que ce dernier enfin l'épouse de Jean-Pierre afin que cette dernière puisse parler à son mari pour que Jean-Pierre Fabre fasse une déclaration reconnaissante à victoire pour tourner cette page la personnelle bref je refuse cette humiliation du peuple togolais je refuse cette souffrance imposée uniquement au peuple togolais la thématique de ce soir c'est la souveraineté oui déjà si nous arrivons à l'interne à régler nos problèmes et qu'on ne cherche pas à coup de milliards une souveraineté du monde extérieur une légitimité extérieure nous aurons fait grand pas je voulais rappeler aussi à ceux qui ne le savent pas qu'en 2010 à 4h du matin c'est moi qui a reconnu la victoire de Jean-Pierre Fabre je n'ai pas été chez lui pour conclure un accord avant de reconnaître sa victoire je n'ai pas été chez lui à la suite après cette élection c'est de 2010 ma formation politique a été invitée par le pouvoir pour participer au gouvernement Mbou Gilbert Mbou le patron de l'OIT est vivant Pascal Bojona est aussi vivant à ce scrutin on nous a donné 0,9% de suffrage mais paradoxalement on nous a offert 8 portefeuilles ministériels 8 nous avons dit non parce que nous défendions la victoire du peuple confié à Jean-Pierre Fabre nous avons refusé les 8 portefeuilles et à la suite c'est une décision de justice qui a été prise pour dissoudre le parti et même sous séquestre le ciel du parti il faut que les jeunes de toute façon qui ne connaissent pas l'histoire connaissent cela nous avons refusé les 8 portefeuilles et voilà ce que nous avons subi en 2015 j'étais candidat j'ai été investi pour mon parti mais le mot de scrutin c'était à un tour on grouillait pour qu'on passe à deux tours mais on n'y est pas arrivé l'église évangélique a tenté de nous rapprocher pour que nous ayons un candidat les gens de l'ANC nous ont dit que non ils vont gagner nous nous sommes retirés de la course on a fait un beau programme et tout ça vous allez sur le site de Africa 24 vous aurez tout ça et on s'est retirés mais après le scrutin quand Fabre déclare du moins qu'il a été triché Fabre n'a jamais organisé une manifestation de rue et que nous avons refusé de venir le soutenir alors il faut que les gens savent raison et raison garder ce n'est ni le combat actuel pour donc la vérité des jeunes fort n'a pas fait 20% au cours de ce scrutin et pourtant il y a eu des bulletins parallèles Fabrico-Bénin qu'ils ont donné à des brigades et ils ont fait des bourrages ils ont été suppris je dis bien un ambassadeur un ambassadeur d'un pays européen m'a dit ils sont suppris pas ton score tous mais qu'ils n'ont pas envie de lâcher j'ai dit les jeunes ont parlé c'est à vous de leur imposer je vais faire court je vais faire court donc quand j'ai refusé d'être suborné on est venu casser ma maison saccager ma maison m'enlever avec violence avec des chats la cour de justice de la CEDEAO a condamné ça j'étais souffrant on m'a amené dans Auschwitz à la gendarmerie la cour de justice de la CEDEAO a condamné ça on nous a amené chez le procureur le douan des justes d'instruction à une semaine de la fausse prestation de serment de foi de ne plus jamais réclamer cette victoire c'est sous la pression des électeurs notamment les retraités les enseignants volontaires les gens disent toi aussi tu vas faire comme les autres et j'ai eu deux prises de parole et ils m'ont convoqué un vendredi et les gens disent si tu pars la juge il est bon à cette convocation tu ne reviens pas et c'est ça qui m'a amené à dormir dans le champ de maïs depuis pratiquement deux ans et qui fait peut-être la joie et la fierté de certains membres de l'éposition tout se paye ici tout se paye le bien que tu fais le mal que tu fais tu payes si tu ne payes pas au moins trois ou quatre générations tes enfants vont payer j'ai une certitude absolue l'aventure de fois elle va s'arrêter je n'ai aucune force d'arrêter cette aventure mais j'ai la conviction force que la tenance va venir mais maintenant si lui-même et ceux qui l'entourent et ceux qui manipulent donc au niveau de l'opposition et de la société civile veulent rester dans le déni et bien la nature a ses lois je prie pour eux mes chers amis nous faisons un travail historique c'est un engagement fort et il faut avoir de toute façon le courage pour le faire mais la victoire elle est tout aussi certaine que le lever du jour Dieu vous bénisse vive la république vive le Togo merci merci beaucoup monsieur le président likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait laissez aussi votre point de vue en commentaire je ne veux pas je ne veux pas